Le pan se plaignant à Junon Le pan se plaignait à Junon « Déesse, disait-il, ce n'est pas sans raison que je me plains, que je murmure. Le chant, dont vous m'avez fait nom, déplaît à toute la nature. Au lieu qu'un rossignol chétive créature forme des sons aussi doux qu'éclatants. Et lui seul l'honneur du printemps. » Junon répondit en colère. « Oiseau jaloux, et qui devrait te taire ? Est-ce à toi d'envier la voix du rossignol ? Toi que l'on voit porter alentour de ton col un arc-en-ciel nué de cent sortes de soie, qui te panade, qui déploie une si riche queue, et qui semble à nos yeux la boutique d'un lapidaire. Est-il quelque oiseau sous les cieux, plus que toi, capable de plaire ? Tout animal n'a pas toute propriété. Nous vous avons donné diverses qualités. Les uns ont la grandeur et la force, on partage. Le faucon est léger, l'aigle plein de courage. Le corbeau sert pour le présage. La corneille avertit des malheurs à venir. Tous sont contents de leur ramage. Cesse donc de te plaindre. Ou bien pour te punir, je t'auterai ton plumage. Le crayon est lé d'arrivée. Sous-titrage Société Radio-Canada